Le 9 décembre dernier, Johnny Hallyday a eu droit à tous les honneurs. Décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre, le rockeur a été célébré lors d'un immense hommage populaire. Fans, hommes politiques, proches, célébrités, anonymes, tous avaient fait le déplacement. Environ un million de personnes s'étaient déplacées sur les Champs-Élysées ou aux abords de la Madeleine. Lors de cette cérémonie hommage, de nombreux proches ont pris la parole comme Marion Cotillard ou encore Jean Renaud, son ami de toujours et parrain de Jade. Le comédien a bouleversé tout le monde en lisant un poème de Jacques Prévert choisi par les filles. Seuls les plus proches des membres de la famille sont restés silencieux, à l'instar de Laetitia Hallyday. Dans ses l'hebdos sur France 5, le journaliste Benjamin Lecoge indique dimanche 17 décembre que l'épouse du Thaulier est restée silencieuse, car sous le choc. Tout ça a été tellement subi. Elle pensait vraiment que Johnny vivrait au moins jusqu'à Noël et qu'ils arriveraient à le faire tenir. Mais il n'a pas tenu. Ils ont eu du mal à accepter que ce soit terminé pour toujours, raconte-t-il. Ils n'ont pas eu la force de parler. On voit bien qu'ils sont tous choqués, que ce soit Sébastien Farrand, Yarol, Maxime, Laetitia ou encore les filles, pour eux Johnny ne pouvait pas partir. D'où le fait qu'on l'a accompagné jusqu'au bout, déclare-t-il. D'où le fait qu'on l'a accompagné. D'où le fait qu'on l'a accompagné.